Bonjour, aujourd'hui, toujours dans le silence, on va se poser la question de l'impact du silence des autres lorsqu'ils sont en notre compagnie. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais ça peut être relativement troublant. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, à nouveau, j'étais chez un ami, et on était à table. Donc à table, c'est vraiment en plus, on a l'habitude, en tout cas moi j'ai l'habitude qu'à table il y ait souvent une conversation, etc. Et tout d'un coup, il y a eu un silence. Au début, ça m'a un peu troublé, et c'est rigolo parce que dans une vidéo précédente, je racontais que ça m'amusait des fois de laisser un silence exprès et de voir comment les autres personnes autour de la table réagissaient. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de dire quelque chose juste pour combler le silence. Et surtout dans la situation dans laquelle j'étais, où il y a une personne qui reçoit une autre. C'est pas... on ne vit pas ensemble, et du coup, voilà, quand on vit ensemble, quand on vit avec la même personne, ça peut arriver qu'il y ait des silences parce que c'est normal, on n'a pas grand chose de nouveau à se dire. Voilà. Mais quand on reçoit quelqu'un, ça me fait quand même... ça fait quand même à l'aise. Et du coup, là, je me suis retrouvé dans la situation où c'est moi qui étais gêné par le silence, en fait. Ce n'est pas moi qui me recevais, j'étais reçu. Et... et ben je me suis retrouvé, au bout d'un moment, à craquer et à dire quelque chose. En plus, je suis plutôt maladroit pour lancer des sujets, des conversations. Du coup, ça fait vraiment bizarre. Et en le faisant, je me suis dit, ah c'est dingue ! Ça y est, ben je me... enfin je me suis fait... Je suis tombé là-dedans, et c'est rigolo. Et du coup, ben tout de suite après, quand je me suis pris les pieds dans le tapis, voilà, j'ai un peu bafouillé, etc. J'ai parlé justement du silence avec la personne, et qui m'a dit, non, moi ça ne me gêne pas, il n'y a pas de soucis. Et ben moi, ça m'a libéré d'un point, en fait. Je me suis dit, parce que moi non plus, en fait, dans... comment dire... naturellement, ça ne me gêne pas, mais dans cette situation-là, ça m'a gêné. Et là, ça m'a libéré, du coup, il y a eu plusieurs silences pendant le repas, et c'était très bien, c'était rigolo. Du coup, quand il y a un silence, les réactions ou les sentiments qui peuvent régulièrement apparaître chez les personnes, c'est un sentiment de rejet ou d'abandon. C'est plus ou moins léger, suivant la problématique liée à la personne. Et moi, ce n'était pas le cas. C'était un malaise, en fait. Oui, un malaise. Ce n'était pas forcément lié à l'abandon, du rejet. En tout cas, je n'en ai pas l'impression. Et je ne connais certainement pas assez ce que veulent dire ces deux mots dans le vocabulaire de Lisbonbo. Mais pour moi, c'était vraiment un malaise. Je me disais, mince, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et en fait, si, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Du coup, je l'ai accepté, ça s'est bien passé derrière. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui peut être assez étonnante. Et en tout cas, moi, ça m'amuse de vivre de nouvelles expériences, dont on sourire. Bah, c'est chouette, quoi. Je trouve ça assez rigolo d'être confronté à ça, de s'observer, d'observer l'autre, et d'essayer de voir comment ça se passe pour chacun. Du coup, il y a une question derrière tout ça, en fait. Finalement, c'est, est-ce qu'on accepte le silence de l'autre en notre compagnie, sans être troublé, sans être perturbé, sans que cela réveille éventuellement une blessure chez nous ? C'est la question du jour. Je vous laisse, comme chaque jour, y répondre pour vous, et partager si vous en avez envie. Et puis, bah, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire aujourd'hui. Belle journée à vous. À demain.